Alors, ce matin, Elisabeth va nous parler d'un des thèmes de son programme, l'humanité, c'est l'humanité face à la guerre. Vous savez que la guerre a toujours été quelque chose qui est problématique. Je vous interpelle. Pourquoi on fait la guerre ? Quand on voit que notre histoire, on a toujours fait la guerre. Malgré tout ce qu'on a appris de la diplomatie, tout ce qu'on a appris des négociations, elles ont toujours envie de se battre. C'est comme si ça faisait partie de l'année 2020, n'est-ce pas ? De pouvoir à tout prix détruire, s'autodétruire ou détruire l'autre. Souvent, on fait des rêves. On s'imagine que si on avait un monde où il n'y avait que la danse, que la musique, que du bien, que l'amour, comme a dit quelqu'un. Pendant un temps, il y a une génération qui a parlé pour qu'il s'englobe. D'accord ? Mais malheureusement, on voit que ce n'est jamais la fin de l'histoire. Vous êtes en géopolitique, c'est jamais la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose qui va faire que les hommes vont avoir envie de se battre. Le milieu de Berlin est tombé. On pensait qu'il n'y avait plus de monde bipolaire communiste d'un côté capitaliste de l'autre avec le monde parce qu'on va assembler, on va s'aimer, on va coopérer. On a eu des guerres régionales, on a eu le terrorisme avec Al-Qaida et Daesh. Daesh a un peu disparu, pas tout à fait, parce qu'il y a des cellules dormantes. Mais aujourd'hui, on est en train de s'échauffer de la mer de Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grande Chine qui a des vues sous Taïwan et les Américains qui ne veulent pas, n'est-ce pas ? Et qui veulent que le Taïwan reste dans leur chine. Donc on sent déjà des pressions. Donc le monde recommence à s'armer à chaque moment. Alors, on a voulu comprendre ceci, à ta gueule une réflexion d'Isabelle sur la guerre et l'humanité face à la colonnette. On l'écoute. Donc, le 20e siècle est marqué par la violence des guerres qui ont radicalement changé la manière de percevoir le monde. Les sociétés totalitaires et les génocides ont traumatisé les êtres humains. De nombreuses questions se posent alors, et notamment celles-ci. Comment expliquer la montée en puissance de la violence ? Les écrivains et philosophes s'engagent et dénoncent la violence sous toutes ses formes. Ils cherchent à comprendre pourquoi toutes les sociétés humaines font l'expérience de la violence, si elle est le propre de l'homme, si on peut s'en libérer et ils espèrent pouvoir sortir de cette violence. La violence n'est pas une notion simple à définir. Elle est souvent associée à l'idée de guerre. Pour certains intellectuels, la violence est inhérente à l'humain. Pour d'autres, elle ne fait pas partie de la nature humaine, mais a servi à justifier des guerres. Ayant fait l'expérience de la Première Guerre mondiale, Alain met par écrit ses expériences de soldats dans Mars ou la guerre jugée. Il évoque tous les phénomènes historiques liés à la guerre, la révolte, le pouvoir, la situation du prolétariat, la violence, etc. Il explique que les hommes ne font pas la guerre par le goût pour la violence, mais par ambition et par volonté de gouverner. Dans un extrait de son œuvre, Mars ou la guerre jugée, le philosophe Alain utilise la métaphore du corps humain pour comprendre l'origine de la violence. Il met en évidence que la partie ventrale du corps humain est celle qui est à l'origine des vols et pillages. La violence serait le résultat d'intérêts individualistes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas nommer cela guerre, car la guerre en soi ne devrait relever que d'intérêts économiques pour une société. La guerre incarne donc la volonté de conquérir quelque chose et de gouverner, tandis que la violence résulte d'une forme de plaisir. Il existe divers types de violences selon les époques et les sociétés. Les violences les plus facilement perceptibles sont celles qui s'expriment lors des conflits. Néanmoins, il existe également une violence sociale qui intervient dans un espace plus restreint au sein de la société. Konstater que la violence a toujours existé pousse à se demander si la violence est irréductible. Parmi les différents types de violences, on observe les violences à travers la guerre, les régimes oppressifs et les violences au sein même de la société. En ce qui a trait aux violences des guerres, la guerre semble être le propre de l'homme depuis qu'il existe. Il existe différents types de guerres et certaines semblent nécessaires à la survie de l'homme. En effet, alors que certaines sont des guerres de conquête, d'autres se présentent comme des guerres de libération, comme la lutte contre le nazisme lors de la seconde guerre mondiale, par exemple. On notera également la présence excessive de violences dans les régimes oppressifs. Au 20ème siècle, les régimes oppressifs se multiplient. Il s'agit de régimes qui abusent de leur autorité au détriment des populations. Certains tendent vers le totalitarisme ou commettent des actes barbares, des crimes de masse ou encore des génocides. Dans la société d'aujourd'hui, parallèlement, il existe des violences comme des agressions physiques. Il existe également une violence plus sounoise qui repose sur un système injuste, privilégiant les plus riches et en excluant les plus pauvres. Karl Marx, dans son ouvrage Le Capital, montre que dans le système capitaliste, il y a une hierarchisation des rapports sociaux entre les classes et un fossé qui se croise entre les différentes classes sociales. C'est une idée qui est remise en question au 21ème siècle par Serge Pogam dans son œuvre Les inégalités sociales face à la détresse psychologique, sociologie de la souffrance urbaine. Cette ouvrage explique que les sociétés sont hiérarchisées en fonction des richesses de chacun et que les plus pauvres sont géographiquement installés dans des zones plus à l'écor que les plus riches. Cette violence urbaine est dite violence symbolique. Paradoxalement, on dénotera la dénonciation de la violence, particulièrement en littérature. En effet, au 20ème siècle, la littérature s'engage pleinement dans la dénonciation de la violence. Les écrivains abordent la question de déshumanisation. La violence et l'absurdité des conflits sont dénoncés en littérature. On parle de littérature engagée car plusieurs écrivains s'engagent contre la guerre ou font partie de la résistance. Dans la première partie du 20ème siècle, les auteurs s'intéressent de près à la guerre et aux effets de la violence sur les hommes. En effet, ils pensent que la violence peut avoir un effet dévastateur sur les hommes qui sont hantés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont subi. Ainsi, les auteurs s'attachent à mettre en scène un héros déshumanisé aux antidopes du héros traditionnel romanesque. Ce héros subit des choses qui le dépassent et il est en proie à la fatalité. Effectivement, les écrivains qui dénoncent au 20ème siècle l'absurdité de la guerre et l'inaction des sociétés sont nombreux. On peut citer parmi eux, Louis Ferdinand, Céline, à travers Voyage de la Nuit, Jean Anouye de Antigone. Par ailleurs, durant la seconde guerre mondiale, la littérature devienne plus engagée. Philosophes et écrivains s'attachent à unir les sociétés pour renverser les régimes en place et gagner leur liberté et plusieurs ételektuels font partie de la résistance. Pour sortir de la violence humaine qui a ponctué toute l'histoire, les intellectuels cherchent à trouver une solution. En effet, pour faire face aux violences survenues au 20ème et 21ème siècle, dans le monde, les témoignages des rescapés des deux guerres et particulièrement ceux sortis des camps se multiplient. Il est important de cultiver la mémoire et de ne pas oublier la violence pour mieux la contrer dans le futur. Un nouvel engagement pour la non-violence voit le jour. Il faut croire en l'humain et espérer le progrès social, l'instauration de la paix. Au 21ème siècle, alors que la violence revient sur le devant de la scène par le terrorisme, des catastrophes climatiques, le retour de l'extrême droite, etc. De nouveaux mouvements de justice sociale voient le jour, comme le hashtag MeToo ou encore le hashtag Black Lives Matter ou encore les mouvements contre les violences policières. Merci. 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 Est-ce qu'il y a une reconfiguration de la société après une guerre? Est-ce que la guerre a joué le rôle de catalyzer cette configuration-là dans le sens où c'était voulu, c'était planifié, ou bien est-ce qu'on n'a pas eu le choix après la guerre? Personnellement, je ne pense pas que c'est toujours, l'argument serait toujours de dire, par exemple, qu'une guerre est faite pour pouvoir reconfigurer une société ou reconstruire. Je pense qu'après la guerre, on se retrouve face à cette dévastation, face à une grande terre de vie humaine, et bien on se dit bon, il faut prendre une plus sourisose. C'est exactement ce que je dis, a souvent servi à. On n'a pas dit que c'est son but premier, pas du tout, l'homme a besoin d'assouvir ses besoins de pouvoir et tout ça, mais ça a souvent servi à. Voilà, c'est vrai, parce que justement c'est comme le problème de terre, qui est une catastrophe naturelle, c'est la terre qui naturellement cherche un équilibre, et qui finalement, malheureusement, vous pouvez être soutenu. Et ça se voit aussi, lorsque vous allez faire un petit peu de géologie, la terre se reconfigure tout le temps, mais lorsqu'elle se reconfigure, ce sont les désastres, les désastres ou les différentes vies qui se trouvent. Mais pour se reconfigurer, il y a des pertes. Parfait. En prenant ce vue-là, cette vision-là, sur la nature qui se reconfigure, est-ce qu'on pourrait pas dire que faire la guerre, c'était déjà inévitable ? Vu qu'en prenant exemple sur la nature, il y a toujours cette surprise-là, un retomblement de terre, vis-à-vis de l'homme, la guerre c'était inévitable. Les philosophes ont justement dit ça. En fait, il y a deux types de visions, les philosophes. Les philosophes disent que l'homme est à la rue né méchant, tandis que d'autres disent que l'homme devient méchant face à la société de la vie où il se trouve. Maintenant, dans le cadre où l'on se trouve est que l'homme devient méchant. Donc, finalement, étant méchant, il va essayer de, comment je dirais, de s'affirmer, de conquérir. Et tout ça. Mais en devenant méchant, ça veut dire que face à une société déjà un petit peu pesante et tout ça, il devient méchant afin de se défendre. Donc, c'est les différentes visions et quand on essaie de se défendre et imaginons que tout le monde essaie de se défendre dans cette salle, on va avoir un dégâts massifs ici. Je voulais aussi préciser que toutes les guerres ne sont pas vraiment mauvaises. Par exemple, la guerre de l'indépendance, c'était une bonne guerre. Parce que la société haïtienne était pratiquement invivable pour certains types de personnes. Toutes les guerres ne sont pas mauvaises. Les guerres de libération sont des guerres pas nécessaires. Et puis, tu as même parlé de la nature, cet aspect de la nature. Est-ce qu'on pourrait utiliser la nature pour dire que les guerres sont justifiées? Prenons l'exemple de certains animaux, notamment l'abeille. Lorsqu'une abeille n'a pas l'habitude de l'homme, elle n'est pas méchante. C'est lorsqu'elle a eu un rapport avec l'homme qui a été désagréable, elle devient méchante. Elle attaque l'homme. C'est pour dire que la nature confiante à la fois l'homme naît méchant et l'homme devient méchant. En d'autres termes, sur réalité, on pourrait dire méchant. On pourrait dire par exemple que chez l'être humain, on a des pulsions de mort et des pulsions de vie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, il y a chez nous le principe du plaisir et le principe du mal. Maintenant, c'est l'éducation qu'on peut permettre de cultiver l'un ou l'autre. Donc, si on est dans un environnement où on est tout le temps agressé, on va devenir soit agressif, soit complètement dominé. Ou bien on va aimer en nous des instincts qui vont même nous surprendre nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que l'éducation devient quelque chose de fondamental, dans la mesure que c'est l'éducation qui va justement empêcher ces instincts de se manifester. Ce matin, quand on parle de la maîtrise de soi par rapport à une violence provoquée, et bien c'est justement, on est au pied de faire appel à toutes nos raisons pour essayer d'empêcher cette pulsion qu'on a en soi. Parce que, on a des griffes, on peut mordre, comme toutes les espèces. D'accord? Donc, toutes les espèces sont faites avec, bizarrement dans la nature, des éléments d'autodéfense. Ok? C'est-à-dire qu'il y a des belles, même les plantes. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui deviennent amères, comme un grand bête qui va laisser un grand feuillot? C'est-à-dire que, plantes-leurs, jetez ton bagage comme un cadeau pour empêcher que vous devriez faire un bon. Les anthocyanes. Tu dis Géry? C'est ce qu'on appelle les anthocyanes. Les anthocyanes. Ok, merci. Vous êtes à l'école. D'accord? Donc, c'est fondamental d'étudier et de comprendre ceci. Et, vous voyez par exemple, les hérissons qui se mettent en boule. Ok? Le bacacien que le serpent avale. D'accord? Et puis, vous l'avez décidé de gonfler, 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 couper tes serpents par exemple. Tu vois? Tous, tous, nous avons des choses en nous qui nous permettent de nous défendre. Donc, la violence. Alors, c'est pour ça que, dans son intervention, elle a fait une différence entre la violence et la guerre. La guerre est quelque chose de beaucoup plus complexe. D'ailleurs, il y a un auteur qui a dit que la guerre, c'est une manière de faire de la politique autrement. D'accord? Dans ce sens que, justement, c'est Claude Zouitz qui dit que, par exemple, que les guerres vont être faites pour permettre de changer quelque chose, de changer une situation, une guerre de libération, d'avoir plus d'espace, une guerre de conquête. Donc, si la Chine décide de conquérir Taïwan, c'est pour justement étendre son territoire, etc. Elle l'a fait avec Hong Kong de manière pacifique, mais elle est tentée par Taïwan. D'accord? Maintenant, quand les Américains réagissent, les Américains se sentent menacées de leur empire, parce qu'eux-mêmes, ils considèrent l'Asie comme une interface pour leur économie. Mais, comme elle a dit qu'il y a toutes sortes de guerres, il y a des guerres économiques aussi. Vous voyez? Si on ferme la frontière avec les Américains, ils se fâchent. Mais ils envoient des Américains tout le temps. Reste-vous de dire, ok, on va faire mes frontières. Bizarrement, les Dominicains, tout en expulsant les Haïtiens, ont besoin des Haïtiens. Et ils ont besoin de ce commerce, parce que c'est un des pays avec lesquels ils font le plus de commerce. Mais si on avait une diplomatie plus organisée, on aurait pu justement, de temps en temps, leur mettre la pression. Vous voyez? Une question? Oui. C'est pour rapport à ce que l'on avait dit, et c'est comme si on disait que la guerre, pour moi, normalement, la guerre, normalement, elle est innée parce que, et dans un sens, si on regarde le parallèle avec la planète terre, c'est par exemple, pour que la planète terre puisse évacuer sa chaleur, la chaleur qui est à l'intérieur d'elle, elle le fait pour les volcans et c'est une forme de violence, parce qu'il y a la fumée et tout, il y a l'environnement qui est détruit avec la lave et tout, et la fumée qui s'échappe dans l'air. Mais, après, grâce à cette lave qui devient dure ensuite, il y a la nature qui venait. Donc, comme vous l'avez dit, la guerre est une forme de, apporte une nouvelle l'air à ceux qui l'entourent. Par exemple, avec l'Allemagne, on a aussi, par exemple, si on regarde le parallèle encore avec la terre, on te dit que, et à chaque fois que, par exemple, autant de dinosaures, quand il y a eu la comète qui est venue, qu'il y a eu une catastrophe au niveau général, au niveau naturel, sur toute la planète, alors, et on dit que l'homme qui était avant une espèce qui était inférieure au rapport aux dinosaures qui dominaient la terre, a pu, et la dominance, il a pu, comme si c'est l'air où nous sommes actuellement. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une forme de catastrophe, une forme de violence, de guerre avec la nature, et bien, il y a eu, ça apporte une nouvelle l'air. Comme maintenant, avec la technologie, grâce aux Deuxième Première Guerre mondiale, il y a eu le développement de la communication, des hommes et tout. Donc, oui, maintenant, avec tout ça, on a ce qu'on a maintenant. Donc, la guerre, est-ce qu'on ne peut pas dire... La guerre, tout comme tout dit que ce soit pour la nature, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les sociétés. Alors, on peut dire aussi que la guerre est innée parce que, aussi, la violence, la guerre amène à la violence, et l'homme n'est dans la violence parce que quand il naît aussi, quand il naît, et il n'est en pleurant, il ne pleure pas. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Alors, si la guerre n'est pas innée, la violence, elle, elle est innée parce que ça fait partie de notre Deuxième. Oui, oui. Nous, d'accord. Nous, d'accord que bon, violence. Et c'est ça brillant. C'est brillant ce que la démonstration que tu as faite. Et parfois, on donne une tape à un bébé pour justement s'assurer que le bébé est bien en vie. Ok, c'est pour pousser le cri, n'est-ce pas ? On l'appelle le cru primal. D'accord. Mais, par contre, il y a quelque chose qui nous, qui nous, qui nous pose colère en philosophie et en humanité. On a eu quand même besoin d'inventer des valeurs. On a eu ce besoin de... parce qu'en même temps qu'il y a cette destruction qui est naturelle, mais on n'aime pas forcément cette destruction. Et c'est pour ça, justement, que nous avons un bandant chez nous qui veut construire. Et construire et voir comment est-ce qu'on peut imaginer un monde, justement, où on aurait moins de violence. Et c'est ça le problème. Mais le paradoxe, c'est que pour avoir un monde... Est-ce que ça ne s'en sort pas ? Moins de violence, on est obligé de se préparer à la violence. Je ne sais pas si vous me soumettez, ça fait problème. Quand je vous disais à vos filles de ne pas vous laisser étrangler. D'accord. Ne pas vous laisser étrangler. D'accord. Vous êtes obligés d'exercer une violence. D'accord. Pour empêcher ce étranglement là. Mais, c'est pour ça qu'on va parler de violence légitime. On va parler de violence naturelle. On va essayer de légitimer cette violence tant qu'elle reste dans un cadre précis. Il faut des lois pour réglementer cette violence parce qu'on admet qu'elle est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas abattre quelqu'un parce que simplement il est en train dans ta cour. Parce que justement, tu peux dire que c'est une menace, mais la menace, il faut prouver la menace. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a la violence, mais on n'admet pas comme quelque chose, comme je dirais, d'inévitable. Parce que dans notre construction en tant qu'être humain, en tant qu'espèce raisonnable, entre guillemets, Dieu seul sait comment on n'a pas été raisonnable pendant le 20ème siècle. D'accord. Mais on essaye quand même d'inventer des instruments, des outils pour arriver à une construction beaucoup plus paisible, à une sorte de coexistence. C'est un idéal. Ça nous fait penser à qui, ce qui dit ? À Platon. À Platon. Ça nous fait penser à Platon. D'accord. Donc c'est fondamental. Je vais revenir sur ce que tu avais expliqué, terminant avec les bonnes guerres, les capillaires, la guerre de l'épanouissement comme exemple. Je pense que tant que les guerres, elles font des violences, il y a les guerres justifiées, il y a les guerres justifiées pour que les guerres, il y a les guerres, il y a les guerres, il y a les guerres. Il y a les guerres de l'indépendance, mais la guerre contre le nazisme. Mais, bien comme si la guerre aura toujours une forme de violence, mais selon les critères, ce sont les principes que les hommes ont établi, les principes moraux. Tu dois dire que c'est pour une bonne cause. Par exemple, le nazisme qui faisait des meurs de romance ou bien des génocides pour les juifs, tu vas dire que c'est une guerre qui va aider l'humanité. C'est une guerre qui va aider l'humanité, les guerres justifiées. Donc tu vas être vulgué avec le postage pour la violence. Très bien, très bien. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport à ce débat de l'homme est né méchant, ou Dieu est méchant. L'une des choses que l'on sait par exemple, c'est que l'homme est l'une des seules espèces qui tue sa mort par plaisir. Par exemple, les autres animaux ils tue pour soit survivre, mécanisme de défense, voire pour manger, ça fait partie de la survie. Mais nous, on va avoir la chance de vivre pour rien. On tue des animaux, nous fait la pilaca et nous. Il y a la pêche. Il y a la pêche. Pourquoi on fait la pêche ? Et puis avec ça, on fait une pêche bio. On fait une pêche bio. Il y a la pêche, il y a la pêche bio. Il y a la pêche bio. Donc, il y a une pêche bio qui est qui est une pêche bio. Il y a la pêche bio. Ce que je voulais dire, c'est que à propos de ce que tu as dit, et la première phrase que tu as dit, nous représentons la seule espèce et en conscience, il y a quelqu'un, je ne le rappelle pas de qui, qui a dit que nous sommes condamnés à être libres. Comment peut-on être condamné à être libres? C'est justement ça, tu as la liberté de savoir, tu as la liberté de vouloir, tu as la liberté de faire et de ne pas faire. Donc c'est dans cela que réside notre plus grand problème, parce que par rapport aux autres espèces qui respectent les lois de la nature, nous ayant conscience de notre état et ayant la capacité de respecter ou pas ces lois, ces normes, qui régissent notre existence et qui nous ont permis d'exister, et bien on a la capacité de ne pas respecter ces lois. Donc c'est justement ça, le problème que je pose notre espèce. Je pense que tu as écouté vraiment ta question, parce que tu as dit, on a la liberté de joie. Je pense que tu as écouté vraiment ta question, c'est bon. Oui. Je vais vous parler. Bonjour. 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 J'ai une question profusion par rapport à mon débat pour nous. Parce que s'il y a des guerres nécessaires, et on est d'accord que la violence, parfois, dans certaines situations, on va devoir avoir fait les hasards à la route. Donc, à peu près, ce n'est pas la guerre qui est complètement mauvaise, ou la violence qui est complètement mauvaise, mais c'est le message qu'on en fait. Oui. C'est un outil. C'est un outil. Alors, c'est une question... C'est une question... Je ne sais pas si vous avez... Quelle est ? Je pense que nous, on a souvent tendance à voir la réalisation, c'est-à-dire la finalité. Quelle est cette finalité qui découle de nos actions ? C'est-à-dire que si, comme par exemple, l'extraction, le génocide et les Juifs, c'était une finalité qui n'était pas... Qui était... Qui n'était pas la morale qu'on essaie de... qu'on essaie de soutenir. Cependant, la finalité de la guerre de l'indépendance, c'était qu'on est devenu un peuple libre. Donc, de ce faire, c'est pour ça qu'on pourrait se réagir à de bonnes guerres et de mauvaises guerres. C'est par rapport à la finalité de celle-ci. En fait, la réalité, c'est pourquoi on fait ça ? D'accord ? Pourquoi on est obligé de faire ça ? On a eu des pacifistes dans la deuxième guerre mondiale qui sont devenus des militants. Alors qu'ils étaient pacifistes. Il y a eu un front, le faux-faradoum de Marthou, de Saint-Badour, qui disait qu'on va se battre avec amour. C'est-à-dire que comment mettre l'amour et le combat ? C'est tout le principe de certains arts martiaux qui cherchent justement, le principe de l'unité, à établir une violence que tu fais et la question, elle est à dire qu'on poussait jusqu'au bout. Dans ce cas, par exemple, quand tu te dis qu'une guerre que tu fais, elle est justifiée parce qu'elle ne menace. Donc, c'est dans la finalité que tu vas trouver, que tu vas comprendre. Ce n'est pas la guerre en elle-même. Mais si on détache, on ne peut pas détacher la guerre des intérêts humains. Et on ne peut pas détacher la violence aussi. Donc, la violence elle-même, nous suspectons. Nous suspectons que nous avons un petit bébé, ou qu'elle nous chante et nous avons dit « attention, fais pas ça ! » Parce que là, les pulsionnels vont nous sortir de manière que ceux qui t'aiment grandit la galerie, la bombe, on tchocke. Ok ? Donc, on va penser que l'idée, c'est que ta éducation est importante, un cadeau humain est important. D'accord ? Parce que l'enfant que tu laisses faire, tu le fais un tyrannique. Et c'est là que tu vas avoir la naissance du violence, et tu peux nourrir les petits monstres. Au bord de l'argumentaire de M. Edbé, je rappelle qu'il y avait la photo d'un bébé sur un savon qui s'appelait « savon 4 hommes » ou « 4 énormes » du mois. Et ce bébé jouffle, presque tous les gens d'une certaine époque, des années 60-70, étaient vraiment intéressés à avoir ce savon, rien que par la publicité faite à partir du portrait de ce bébé. Or, ce bébé devenu adulte a été aviateur de l'armée américaine et c'est lui qui a piloté l'avion qui a largué les bombes sur Hiroshima. Donc, voyez-vous, on peut justement être un enfant et on se présente. On est dans la société et ça commence. Et puis, bien sûr, c'est dans la socialisation que se trouve justement l'idéologie de la guerre. Ce n'est pas l'idéologie de la violence, mais l'idéologie de la guerre. Donc, la question serait, ma question c'est, et s'il y a la guerre, si la causalité de la guerre, c'est le pouvoir du plus fort sur le plus faible, c'est la force victorieuse. Est-ce que la question essentielle ne serait pas la question de l'altérité ? Comment vivre avec l'autre ? Comment accepter l'autre ? Comment s'entendre avec l'autre ? L'autre d'abord soi-même. Si on est divisé, si on est mitigé, on ne peut pas s'accepter. Donc, comment peut-on accepter l'autre ? Donc, la question de la guerre serait, à mon avis, la question de l'altérité. C'est modématiquement. Oui. Alors, la question de l'altérité, on l'envoie à la fin des offices. Je pense que, pour... Il s'appuie de mon... Il s'est très discipliné, mais... Pour, euh... Pour, euh... Pour, euh... Pour, euh... La guerre, c'est plus une question de vivre ensemble. Parce que... Les vifs, avec toutes l'air, ou encore, euh... Nous-mêmes, pour notre guerre de dépanace. Je suis sûre que si les Blancs n'avaient pas cette perception de nous étant les colons, On n'aurait pas cette perception de nous étant des êtres inférieurs. On n'aurait pas tout le monde. On n'aurait pas habitué à l'esclavage et tout ce qu'on a fait. Donc, en vrai, les guerres, en soi, c'est vraiment le résultat de notre manque, euh... Manque de compréhension du vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas vraiment cette base. On n'arrive pas vraiment à s'entendre. Automatiquement, c'est quelque chose qui est vraiment dans le lumié. Ou automatiquement que la personne a un argument, a un contre-argument ou un argument opposé. de celui qu'on a. Personnellement, on a tendance à se mettre sur la défensive et être bouché et ne pas vraiment écouter ce que l'autre a à dire. Donc, vraiment, la question de la guerre, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette notion de bonne guerre. Parce que c'est vraiment un résultat de manque de compréhension et manque de vibration. Je pense que c'est un petit peu plus de manque de compréhension. C'est ça. Mais je suis d'accord avec l'idée que bon, bonne guerre, bon... D'autres personnes me diront que c'est la sémantique. Je dois leur dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est la bonne cause, mais c'est pas bon. Mais je pense que les guerres, en général, sont plus complexes que... Je regarde une série sur le regard noir. Le regard noir, c'est des artistes qui ont parlé, justement, c'est une série qui a changé l'image de la femme noire à la télévision, c'est celle... avec, euh, comment il s'appelle encore ? Bill Cosby. Bill Cosby. C'est elle. Lisa. Exactement. Et elle a été l'une des premières femmes à donner une idée de la femme noire à la télévision, l'épanoui, etc. Donc, finalement, par la suite, on va avoir tout un combat pour que les lois soient vues, soient montrées à l'écran, et même dans les Oscars au fond de l'air, quand on voit un petit, comme Spike Lee ou bien d'autres grands cinéastes, ils ont passé 30-35 ans avant d'être connus. Il y a un problème qui est lié à l'intérité dont vous parlez M. Richardson et qui renvoie à la question, justement, de l'autre. Et il y a une chose aussi, peut-être qu'on en voit le voir prochainement en philosophie, c'est la question de la peur. Je vous ai dit que... La question de la peur, d'accord ? Qui, en quelque sorte, c'est la peur de l'autre qui fait que tout le monde griffe qui va l'attaquer. Donc, il faut me défendre même. Donc, cette peur qui fait que, par exemple, je suis aux États-Unis, je marche, je vois arriver des blancs, j'enlève le truc qui me protège un peu plus froid. Qu'est-ce que vous voyez ? Je ne veux pas qu'ils me prennent pour une menace. Est-ce que tu vois ? Et eux-mêmes aussi, quand ils arrivent, ils me croisent, j'ai la sensation qu'ils marchaient très vite. Parce que quelque part, on me voyait arriver, peut-être qu'eux-mêmes aussi me percevaient en tant que tel. Donc, c'est la question de l'altérité et donc cette question, justement, qu'on doit avoir. Et le corps noir, malheureusement, est perçu comme une proie jusqu'à présent aux États-Unis. Et c'est que ce grand débat de société qu'on est en train de faire dans la société américaine, d'accord ? Et même en France, comment le corps noir est perçu, c'est-à-dire qu'on va gagner avec aucun cas, qu'on quérisse et qu'on va gagner avec aucun cas. C'est parce que j'ai juste déjà plus de temps. Ok. Hum... C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Hum... Oui. Pour revenir à la question de la société, tu avais parlé que l'éducation et la société ont un point essentiel sur l'être humain, mais selon moi, personne ne peut laisser la société définir qui tu es. mais tu devais être honnête, perpétuellement à la recherche de ta personne, de qui tu es, de ne pas laisser les dons, les normes, ce que tu vois, ce que tu entends, tout. Ah, Dieu, c'est ta mère aussi. Justement. Donc, pour moi, je ne connais pas, mais barbecue, les gens, ces gangsters-là qui habitent à village de Dieu, oui, ils sont dans un environnement, dans une société néfaste, très désagréable. Mais ce n'est pas parce que tu vis dans cet environnement que tu dois être comme ça. Tu peux être comme une autre. Si. Tu sais que ça dépendra vraiment de toi uniquement, mais pour peu de volonté ou d'amour, tu pourrais être un peu de bien. Alors, on peut l'appuyer totalement parce que, comme avait dit l'exemple, elle est condamnée à être libre. Donc, c'est son choix. Certainement, il y a eu toutes les influences et tout ça. Mais comme on a fait plus l'été une fois dans un exposé sur la justice, elle peut avoir une certaine légitimité à te condamner parce que tu as fait le choix. Tu as fait le choix. Tu es condamnée à être libre. Ton action, finalement, c'est toi qui l'a fait. Personne n'a mis l'âme après toi pour t'étendre la faire. Tu es condamnée. Attends, même si tu es un homme, tu n'as pas fait que tu as l'action. Bien sûr. OK. Je me souviens, je me souviens d'une fois que je parlais à un ami à Chicago sur le mouvement Black Lives Matter. On avait réfléchi à l'époque, c'était avant l'élection de Trump en 2016. Et il y avait une séance où il a écrit une tonne, de parler à des questions, des séances, des choses. OK. Mais il se trouve que dans l'histoire des lois américaines, Hillary Clinton et Joe Biden, etc., à l'époque, avait voté pour une loi qui avait un petit peu fait que les noirs, toutes les récoltés populaires aux États-Unis, soient les victimes d'une récoltés policières parce que ces récoltés populaires-là, il y avait plus de violence, etc., etc. Donc, maintenant, Hillary avait même dit « Ah oui, il faut contrôler ces jeunes créateurs. » OK. Et donc, le jour de cette séance-là, en émissaire, je lui ai répondu aux questions. Il y a une jeune fille, moi, qui lui a dit « Est-ce que pour toi, je ressens à une femme créateur ? » Et puis, elle a dit… Elle ne voulait pas répondre aux questions. On avait essayé d'échapper à la question, mais la fille insistait. Et je me souviens que, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit « Ah, mais si j'étais à la voix de la fille, je n'aurais pas fait comme ça, parce qu'elle va faire qu'on ne va pas encore nous entendre, tu vois, etc. » Et puis, quelques temps plus tôt, j'ai réalisé que j'étais complètement complètement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a une église qui m'a permis de ne pas être victime de cette fois-là, moi-même. Et j'ai parlé à mon ami, il m'a dit « Ah oui, il n'y a pas froid. » Et puis, nous sommes deux noirs, OK. Il m'a dit « Oui, il n'y a pas froid, la classe m'a réveillée là, parce que la façon dont ils le font, ils le font, etc. » Et là, je lui ai dit « Mais attention, il faut réfléchir. » Et toi et moi, nous sommes des doctorants à notre question de l'Université. On habite dans des abords de l'Université. Il y a un petit bon appel à la soeur. Mais, l'autre en est nous, qui vivent dans des situations, Il faut dire que, il va en venir, il va faire un, il va essayer d'aller à l'école, essayer d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école à l'école, de travailler à l'école, parce qu'ils organiserent le système d'enjeun pour que ce travail s'il y a fait. D'enjeun par exemple, il va faller dans un institutional du système d'enjeun pour qu'il y a tout de suite. Pour laisser aller à l'école, dans un système d'enjeun. Pour qu'on servit l'éventure. Pour qu'on servit, on va faller dans un système d'enjeun pour qu'on servit. dans la donne pour exemple, alors nous nous pouvons convaincre pour changer la structure et demander pour changer la structure et nous nous pour nous occuper, nous 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 enforsions les structures parce que nous avons séparé nous nous avons venu alors nous nous avons commencé pour changer la structure la structure, la structure la structure on ne dit que nous sommes bien Quand les gens se sont en train de se voir comme le coeur, ces gens se sont en train de faire de même dans les choses. Les gens se sont en train de se voir que tout le monde s'existe. Par contre les gens peuvent se voir que ce monde sait qu'ils peuvent leur te faire. Ce n'est pas la fin, c'est pas la fin de la fin de la vie, c'est pas le 20th siècle en 2000, c'est pas en 1920, on se voit que nous y avons des gens, on se voit qu'ils ne sont pas les gens, Pour nous, notre prophète explique que nous faisons une musique qui est burning and looting, looting ces vierges. Nous savons que tout ce que nous avons eu, c'est des choses que nous avons perdues. Nous devons avoir vraiment payé le coste. C'est pourquoi nous allons être burning down and looting ce soir. Parce que nous avons tout le temps. 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 Nous avons toutes les personnes qui ont le choix d'envie, humaine d'envie. Nous avons tout le temps. Nous avons tout le temps de faire. Nous apprenons tout le temps. Nous avons tout le temps. Nous avons aussi eu le système martial. Ces positions n'ont pas l'institutionnalisées. C'est pourquoi vous le dites, il n'est pas, il n'est pas. Non, non, non. Dans l'institution, nous avons un cas d'expérience que l'on a deux CV, qui ont exactement les mêmes compétentiaux, mais nous mettons dans qu'ils sont les noirs américains ou blancs automatiquement encore les gars comme ça. Alors, ce sont exactement les mêmes. Ok? Il n'y a pas de défendre, du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de choix. Peut-être. Il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de défendre. Il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de défendre. Il n'y a pas de défendre. Il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de défendre. Parce qu'il n'y a pas de défendre. C'est ça que je dis. Il veut me protéger. Il n'y a pas de défendre. Il n'y a pas de défendre. Il n'y a pas d'accepter. Il faut réfléchir que, maintenant, il y a des bagailles d'hommes policiers qui vous faites, Il faut penser sur ces agres ou les bagages d'habitants. Parce que sinon, il n'y a pas de défendre. 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 J'avais deux interventions à faire. Je vais dire à partir de suite sur la première intervention. Donc, la deuxième chose que je voulais avancer, c'est que c'est dans la nature humaine d'avoir peur de tout ce qu'on ne comprend pas et de tout ce qui est différent de nous. Donc, tout ce qu'on n'arrive pas encore à expérimenter, à régulariser, à dire voilà pour quels moyens cela possède et pourquoi tu es différent même si tu es différent, on est quand même pareil, c'est la plus grande raison du chaos dans lequel on se trouve dans le monde actuel. Bon, j'aime pas dire ce mot, les blancs, mais les blancs, eh bien, c'est pas que les noirs, quand ils étaient allés en Afrique les chercher pour les rendre esclaves, les noirs n'étaient pas esclaves ou quoi ? Aussi avancés que les blancs pouvaient être dans leur pays, eh bien, les noirs l'étaient aussi. Ils avaient développé leur propre civilisation chez eux, et même plus avancés que les mayas et les aztèques qu'on connaît littéralement. C'est le des plus grands problèmes. La plupart des noirs ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas leur origine. Actuellement, on se trouve dans un monde où la perduration d'un système ancien ou les blancs ayant une force de frappe légèrement plus avancés que la nôtre, eh bien, ils ont pris le dessus. Ils nous ont reformatés, ils nous ont appris, ils nous ont inculqué tant de choses pour nous empêcher de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Ils nous ont enchaînés avec tant de chaînes qu'on n'arrive même plus à nous identifier à nous-mêmes. On ne sait plus qui nous sommes. Le grand problème aujourd'hui, ce serait de résoudre le fait que les blancs pensaient que nous étions des extraterrestres. Ils étaient habitués à voir des hommes qui leur ressemblent en presque tous les points et d'un coup, ils arrivent sur les côtes africaines et ils trouvent des individus, des aides qui arrivent à disparaître durant la nuit. C'est un avantage. Ils ne font pas rire. Dans la neige, les blancs disparaissent aussi. Sur le mont Everest, on n'arrive plus à les voir s'ils sont nus. Donc, le truc c'est qu'il faudrait qu'on apprenne. D'ailleurs, ce n'est pas les blancs qui vont nous apprendre qui nous sommes. Ce ne sera pas dans leur avantage. Nous devrions rechercher qui nous sommes. Nous devrions chercher à résoudre ce problème, à enlever ces chaînes qui nous ont mis, ces chaînes par lesquelles ils nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Ces chaînes par lesquelles ils nous ont empêchés d'être humains. Ils ont fait de nous quelque chose d'autre. Mais pour eux, ils sont humains et pas nous. Oui, mais il y a aussi ce que tu pourrais dire. Ce n'est pas là qu'il y a eu des points de blanc. Les arabes ont essayé de le faire aussi. Parce que tu vois. Et tu as raison, à l'origine de ce que tu posais comme problème, c'est que c'est l'homme qui essaye de dominer l'homme. Et qu'il y a toutes sortes de prétextes, couleurs, économies et tout, pour assurer justement cette domination. D'accord ? Et on le voit dans la nature. On le voit dans les mâles dominants, etc. Les chiens, les animaux. Il y a toujours ce côté-là. Et puis, cette peur de l'autre. On a aussi des peurs. Nous-mêmes, nous avons aussi des fournies par rapport à des animaux. D'accord ? J'ai une de mes filles qui n'a pas pu sortir de son maison hier à cause de la nuit. D'accord ? Et donc, il y a toujours cette traite, cette phobie, n'est-ce pas, de ce qui n'est pas semblable à nous. Parce que tu vois. Donc, même si tu as raison, tu as une partie de ton discours qui est qu'on doit savoir qui on est. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Seule la connaissance va vous affranchir. Apprendre les maths. Apprendre la physique. Comprendre comment la nature fonctionne. Ce sont des choses qui vont vous permettre d'être debout. De faire face. Et de rechercher le rapport à l'autre. Pas dans une perspective de destruction, mais dans une perspective, justement, comme Martin Luther King le voyait, du rêve d'une humanité capable de vivre ensemble. De, justement, de comprendre cette altérité dont parlait le rogresseur Richardson. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais faire à la réconciliation. C'est dans ce sens-là que je vais faire à la réconciliation. C'est dans ce sens-là que je vais faire. Je vais vous montrer un peu le sujet sur l'esclavage. En réalité, l'esclavage existait déjà en Afrique. L'esclavage existait déjà en Europe. Et l'esclavage existait entre les tribus africaines. Donc, les Blancs n'ont pas apporté l'esclavage en Afrique. Et les Africains connaissaient déjà l'esclavage entre eux. Et ils se faisaient la guerre. Donc, c'est intelligent, c'est intéressant, mais il ne faut pas qu'on soit trop affectifs. Parce que les tribus se battaient entre elles. Et les comptoirs d'esclaves, sur la côte, il y avait plusieurs comptoirs d'esclaves qui étaient gérés d'abord par des tribus de guerre africaines qui vendaient, qui faisaient le commerce de l'esclavage, le commerce des esclaves avec les Blancs. Donc, c'est juste une remarque. Oui, c'est vraiment intéressant pour établir une certaine vérité. Mais comme on a dit tout à l'heure pour les bandits, cela n'enlève pas une question de la justesse d'un combat contre la sécurité, ou bien la justesse d'un combat contre le racisme blanc que l'on vit maintenant. D'accord ? Ni contre le racisme arabe, au Karawai par exemple, en Syrie, en Libye, qui est arrivée jusqu'à présent. Mais tout ceci ne doit pas nous mettre la haine dans le cœur, mais de l'amour et du savoir. Ce sont nos deux armes. Le savoir et l'amour. D'accord ? vont nous permettre justement d'arriver. Le savoir, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on sache ce qu'on est, pour ne pas baisser les yeux devant les autres. Le savoir, pour qu'on puisse développer cette conscience qui nous permet de faire les bons choix, même quand l'environnement est difficile. Est-ce que tu vois ? Parce que c'est de même que ce qu'il disait tout à l'heure, on ne peut pas... Les choses sont plus complexes qu'on ne le pense, mais effectivement aussi, et il y a une chose qui est fondamentale, c'est que je suis sûr qu'à le village de Dieu, il y a des gens qui refusent, justement, et que si un jour on arrivait à sortir les gangs, le village de Dieu, et à leur offrir autre chose, eh bien ils se considéraient comme libérés. D'accord ? Donc je crois que c'est un élément efforçant à l'heure. Donc, bien sûr, je vais te redonner tout à l'heure, j'essaie de me rappeler du film, tu es semblant un acteur de Black Panther, tout un peu de tout. C'est ça ? Merci mes enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada